Pour protester contre la fraude fiscale, les militants de Bissi étaient allés saisir des chaises de la banque HSBC. Cette fois, ce sont les militants du collectif Roundup Non Merci qui ont mené une saisie citoyenne à Carrefour. Aujourd'hui, nous allons faire une opération de décontamination de ce magasin Carrefour à Saint-Denis et nous allons saisir de manière non-violente différents produits, différents roundup, binons de roundup, une dizaine, pas beaucoup plus je pense, en passant par la caisse mais en refusant de payer. Dans le roundup, ce qu'on dénonce, c'est la présence du glyphosate qui est un composant chimique extrêmement toxique et qui est responsable d'une pollution marine dans les ruisseaux, les cours d'eau à proximité des champs où le roundup est répandu. Il y a eu beaucoup d'actions qui se sont faites dans les magasins au champ en Bretagne. Le produit Roundup a été enlevé des rayons de tous les hauts champs en Bretagne. Il y a eu une action aussi récemment qui était dans un hauts champ à Port de Bagnolet à Paris où tous les produits contenant du glyphosate, Roundup et d'autres marques ont été enlevés des rayons et ne sont plus du tout vendus. Pour moi, la contestation, c'est quelque chose de primordial. Je pense qu'on doit se battre pour les inégalités. Par contre, Monsanto, j'ai toujours été accablée par leurs actions, par ce qu'ils font, etc. Et du coup, je me suis dit que c'est le moment de s'investir dans une action contre Monsanto. Donc ça a été une réussite parce qu'il y a quand même pas mal de bidons Roundup qui ont été pris. Alors on va les déposer au ministère de l'écologie. C'est prévu le 23 mai dans le cadre aussi de la marche contre Monsanto pour responsabiliser le ministère de l'écologie et qu'il y ait des actes qui aient lieu pour interdire ce produit-là des magasins. Nous, 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 merci !